Merci. Deux belles délibérations concernant les espaces verts et de la direction nature. La première délibération a pour but de doter la métropole d'un outil opérationnel répondant à des objectifs de protection des arbres sur la métropole et de donner notamment un statut à ces arbres. Vous avez bien conscience que l'arbre a été au cœur des programmes municipaux dans toutes les communes, en sachant que si on écoute les sondages d'opinion, il y a une demande effectivement de plus en plus prégnante d'espaces verts de la part de nos concitoyens. Donc l'idée de cette délibération était surtout de permettre une protection aux arbres, la protection aux arbres qui sont effectivement sur notre métropole de manière à permettre des îlots de chaleur, d'éviter que la biodiversité se réduise sur notre territoire. Bref, vous connaissez tous ces problématiques-là. En sachant que je rappellerai quand même que les arbres vieillissent sur notre métropole, que des événements climatiques récents et à venir les fragilisent, que de ce fait des rongeurs et des maladies les attaquent. Et bref, c'est aussi que les dégradations sont aussi dues à l'homme qui, par des aménagements, par des travaux, font que les arbres sont fragilisés, voire blessés. Bref, l'idée de la délibération est de permettre à la métropole de se doter de deux outils, un règlement de protection des arbres et un barème d'indemnisation, de manière à pouvoir en tout cas alerter tous les aménageurs ou tous les agents sur les travaux du non-respect éventuellement des prescriptions techniques de protection pour ces arbres. Voilà, donc on vous demande d'adopter le règlement de la protection et d'adopter le barème d'indemnisation. Merci.